Chers amis, chers Caudrésiens, il y a trois ans, mes collègues du conseil municipal me désignaient comme maire de Caudry. Venant du privé, ça a été une expérience un peu particulière pour moi, mais j'ai pris énormément de plaisir et je continue à en prendre énormément, parce que j'aime Caudry et j'aime les Caudrésiens. En effet, mon père était maire de Caudry pendant 22 ans et tout petit, j'ai baigné dans cet amour de la gestion communale et de la ville de Caudry. J'avais l'habitude de l'accompagner dans les commémorations patriotiques, les fêtes de quartier et les repas d'association. Voilà, vous l'aurez compris, pour ces différentes raisons, j'ai décidé de briguer un nouveau mandat. Dès mon arrivée, j'ai eu plusieurs priorités. La première a été l'activité économique. Il m'a tenu à cœur de sauver les 110 emplois de l'entreprise NP Nord sur Caudry. Le contournement, il va permettre de désengorger les rues de Saint-Quentin et rue Barbus et surtout de sécuriser nos riverains et nos enfants. Il permettra également à nos travailleurs de se déplacer plus facilement et plus rapidement. Puis le salon de l'emploi. C'était la dernière, la première édition, nous allons réitérer cette année et ce salon de l'emploi a permis à des gens qui n'avaient pas de travail d'en trouver un et surtout va permettre à nos jeunes d'avoir de l'espoir. Ma seconde priorité a été votre sécurité et votre bien-être. J'ai voulu, afin de mieux vous servir, augmenter les effectifs de la police municipale de quatre à six agents. J'ai décidé de mener un combat quotidien contre les mégots et les déjections canines. Et enfin, j'ai souhaité augmenter la vidéo protection. Ma troisième priorité a été les seniors. Je souhaite que nos aînés bénéficient d'une retraite bien méritée. J'ai donc décidé d'inscrire Caudry dans la démarche « Ville amis des aînés » afin d'être encore mieux à leur écoute. J'ai souhaité mettre en place une mutuelle communale pour réduire les coûts des soins. Et enfin, j'ai décidé d'aider à l'installation de deux maisons de santé privées. Ma quatrième priorité a été l'habitat. Bientôt sortira de terre notre éco-cartier. Il sera un exemple d'écologie et l'un des plus beaux quartiers de Caudry. Deux béguinages verront bientôt le jour. Ils permettront à nos seniors et à nos personnes à mobilité réduite d'avoir un logement des plus adapté. Enfin, la convention CAF qui nous permet de veiller à ce que tous les Caudrysiens bénéficient d'un logement décent. Ma cinquième priorité a été d'animer et de faire rayonner Caudry avec une multitude d'événements. Comme le salon des villes et métiers d'art. Le premier travail urbain au nord de Paris. L'extrême défi. Le canicross. Les championnats du monde de boxe thaïlandaise. La venue de l'équipe du Sénégal de handball. Et enfin, cet hiver, la patinoire. Ma sixième priorité a été le commerce. Avec la création de l'Office municipal du commerce, qui rassemble aujourd'hui les commerçants sédentaires, les commerçants du marché et les acteurs de la grande distribution. J'ai tenu ensuite à recruter un manager de centre-ville, qui anime et coordonne les actions. Et enfin, j'ai tenu à mettre en place la carte de fidélité. Pour la première fois, tous ces acteurs ont désormais un projet et un avenir en commun. Vous l'avez compris, j'ai coderie dans les tripes et dans le cœur. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer cette aventure. Celle-ci ne sera possible qu'avec votre soutien. Je compte donc sur vous. Je vous envoie toutes mes amitiés et je suis fier d'être coderisien.